Salut tout le monde, Morden avec vous aujourd'hui pour un petit peu de Infinity Wars. Ça fait un petit bout, j'ai pas joué à cause de X. Je pense que X est un jeu que je préfère à Infinity Wars, mais les deux sont vraiment excellents dans leurs territoires respectifs. Ce matin, je vais vous montrer à quoi ça peut ressembler un Riftron, mais comme j'ai pas vraiment les sous pour faire un vrai Riftron, ça prend 1000 points. Ah, j'ai les sous. Je pourrais faire ça. Je pourrais faire ça, mais comme je veux juste vous montrer c'est quoi et ce que ça fait. Ça va nous faire deux semaines, j'y ai pas touché. Je vais vous montrer la pratique. Donc là, Riftron, c'est l'équivalent à Hearthstone de l'Arena. Puis vous allez voir, il y a beaucoup de choses qui ressemblent à ça. Donc on commence par se faire un deck, puis le deck va se faire de la façon suivante. Ils nous sortent 4 cartes. On choisit une des 4 cartes, ils nous ressortent 4 cartes. Un bel exercice de diction ce matin. Puis, plus ça va aller, plus notre deck va se définir, puis tout le monde va faire à peu près la même chose que moi. La différence entre ça, puis un draft à Hex, c'est qu'on pige pas tout dans le même paquet de cartes. Donc, personnellement, je trouve qu'il y a un petit peu plus de chances d'impliquer. Parce que tu peux avoir un Riftron où les paquets vont être mauvais, mais tour après tour après tour. Puis ton chum à côté, lui, il se ramasse juste des bons paquets. Ce qui peut pas vraiment arriver dans Hex. Dans le sens que dans Hex, en ouvrant un paquet, s'il est mauvais, le paquet, il est mauvais pour tout le monde. Mais bon, c'est ma façon de voir la chose. Une chose que j'aime pas du Riftron, c'est qu'on peut pas aller voir nécessairement les cartes plus en détail. Donc, je sais pas si vous pouvez voir, c'est quand même petit. Oui, on peut faire ça, ça va grossir le texte un petit peu. Ça, au moins, c'est pas si pire. Mais tu sais, j'aimerais pouvoir zoomer. Peut-être parce que je sais pas comment, mais à part cliquer dessus, je vois pas ce que ça peut donner. Puis en cliquant dessus, ça le sélectionne. Fait que c'est assez ordinaire, merci. Bon, ceci dit, on va essayer ça. Je vous avertis tout de suite, je jouerai pas 10 millions de games, parce que je vais jouer contre des ordinateurs vraiment stupides. Puis à moins que je sois vraiment pas bon, je devrais gagner presque à chaque fois. Donc, on va essayer d'oublier ça. Donc, la première chose à faire, choose a commander. Il va falloir choisir 3 commanders. Puis le signe qu'il y a ici va nous dire, c'est quel type de deck, quelle couleur on va sélectionner. Ce qui est bien dans le jeu, c'est qu'à partir du moment où tu choisis des couleurs, les cartes vont te proposer des cartes de ces couleurs-là une fois que tes commandeurs sont choisis. Donc ça, c'est quand même bien. Ce que j'aime moins du jeu, c'est que... Essentiellement, tu vas jouer avec toutes les cartes que tu as sélectionnées, qu'elles soient bonnes ou mauvaises. Tandis que dans un draft conventionnel, tu as quand même du deck building à refaire après. Là, tu prends 40 cartes, puis ça devient ton deck. Un peu comme dans Heartstone. Des 4 cartes qu'il y a là, j'hésite entre le Invisible Defender, qui arrive quand même tôt en jeu, puis qui a Vigilance. Malgré que Vigilance ne sert pas grand-chose pour un commander. Puis j'hésite entre le Harlmore Glencrawler. Étant donné que je vais jouer contre des ordi, je pourrais essayer d'y aller vraiment... vraiment n'importe quoi. Fait que je vais y aller avec le... l'Incrawler. Puis contrairement à X, je ne connais pas toutes les cartes de ce jeu-là, donc... je vais aller un petit peu plus. Je pourrais y aller avec un deck de Beast. Aletta, ici, est très bonne. On va prendre Aletta. Ah! Il va automatiquement m'envoyer avec un... un autre couleur. Il ne vous donnera pas que j'y aille, Beast pur! Ça, ça peut être intéressant, si je veux y aller agro-Beast. Ça, ça peut être intéressant, si je veux y aller agro-Beast. Puis, si j'y vais Artificial... Ça pourrait aussi être intéressant pour booster davantage mes grosses Beast. Hum! Sauf que là, je vais juste pouvoir jouer des... On va les appeler des Threshold, mais c'est des Purity. Uncommon... Uncommon... Puis, il ne faut pas oublier qu'on a une possibilité de garder les cartes à la fin. Quand on fait un vrai Riftron. Mais dans ce cas-ci, ça ne sert absolument à rien, parce que je ne garderai pas les cartes à la fin. Je pense que je vais y aller agressif. Puis là, il va loader les 40 cartes. Le problème avec ce jeu-là... Ben, un des problèmes. Mais le problème majeur... C'est qu'il est bugué. S'il est bugué, ça n'a pas de bon sens. Constamment, le jeu, il va comme... Surtout en Riftron. C'est pas rare qu'on aille à recommencer 3 puis 4 fois. Donc, fermer le jeu complètement. Repartir le jeu pour finir les sélections. Parce que le jeu bug. Et oui. Vu que c'est un pratique, je vais essayer un insectoïde. Je vais essayer de ramasser des insectes. J'aime beaucoup le Flame Down Knight. Le Recycle... Ça peut être bon. Mais pour l'instant, il n'y a pas vraiment de cartes que je ne veux absolument pas perdre. Sauf peut-être à l'état puis encore là. On va y aller avec le Knight. Fight. Oh. Si on veut essayer d'y aller insectoïde... Il faut se donner. Fire Bolt. Donc là, vous remarquez que le jeu me sort seulement du Warpath. Puis... Euh... Je ne me souviens pas de l'autre... Mais en tout cas, cette couleur-là. Puis... Des Neutrals. Fire Bolt parce que c'est Target Caractère. Peu importe où. Ça risque de se décider entre le Fleeting Footman puis le Flame Down Peripher. Je pense que j'aime lui parce qu'il ne peut jamais mourir. Ou en tout cas, il ne peut pas mourir tant qu'il est en jeu. Ça, c'est ce que j'aime du jeu quand même. Il nous montre rapidement... Le Power Curve. Il pourrait rajouter quelque chose comme ça à X. Je ne le testerais pas. Il y a une façon de le voir, mais c'est... C'est plus visuel, je trouve, de cette façon-là. Ce que je n'aime pas de Fight, c'est que c'est... Il faut que ça soit en jeu. Lui, il donne du mana, si je ne me trompe pas. Ouais. On va y aller avec le mana. Hunt est très cool. Parce que ça va être n'importe où sur le champ de bataille. Puis le Jungle Giant est très cool aussi parce qu'il peut bloquer le Fleeting. Puis je n'aurai pas des tonnes de Fleeting. Mais ce n'est pas grave. Hunt est comme trop bon. En tout cas, je l'aime beaucoup. Euh... 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 Puis il devient Unstoppable. Donc il peut... S'il se fait bloquer une fois, normalement il s'arrête là. Mais lui, il continue d'attaquer jusqu'à temps qu'il passe au travers ou pas. Ça, ça peut être vraiment bien. Ah, non, non, limited. Hum. Quoi qu'en draft, ça peut être bon, ça. Ouais, ouais. Ça, ça peut être bon pour aller jouer dans le Gréviard. Oh. La matriarche est quand même cool. Si elle ne se fait pas tuer. Oh. Est-ce que je vais être obligé de repartir le jeu? Non. On joue Insectoïde. Sinon, le exhaust aurait été bon aussi. On joue Insectoïde. Ouh. Ouh. Quatre très bonnes cartes, ici. Euh... J'aime bien lui parce qu'il ne perd pas de morale. Morale. S'il meurt. Qu'est-ce qu'il y a? Mais... Ok. Pour le fun. Insectoïde. Oh my god! Bon. ça c'est la repair la fortereste mais ça risque d'être mon moral qui va manger une claque le torchbearer à 1